Rennes au premier tour de qualification de cette Coupe de l'UEFA mais c'est une équipe qu'on va quand même découvrir en ce qui concerne ses joueurs les plus importants certains ne sont pas là, c'est le cas d'Elia qui est a priori son meilleur joueur Oui c'est une équipe assez expérimentée derrière et surtout avec des bons attaquants ils marquent énormément de buts, c'est vrai que c'est davantage dans le championnat des Pays-Bas mais quand même avec un système à trois attaquants c'est la spécialité des Néerlandais de jouer avec ces trois attaquants donc on va s'attendre à une équipe offensive qui va jouer grandement sa chance parce qu'ils visent la première passe et ça c'est plutôt intéressant parce que ça permettra aux Parisiens de profiter certainement des espaces Rio arbitra l'Écossais ce soir avec à sa tête Yen Robertson-Brines vous pouvez le voir, Matéa Kezman qui était absent du déplacement à Hausser il a été malade la semaine dernière, il retrouve l'équipe il retrouve une place de titulaire ce soir le Paris Saint-Germain face à Twente on attend 30 000 personnes, on attendait 30 000 personnes à peu près dans ce Parc des Princes alors il faut vous dire qu'il y a eu des échauffourés cet après-midi dans Paris entre supporters parisiens et supporters néerlandais ça s'est poursuivi autour du Parc des Princes il y a quelques minutes de cela ça a sans doute retardé un petit peu l'arrivée du public dans ce Parc des Princes qui résonne quand même déjà bien à noter qu'un supporter de Twente aurait été blessé à la hachette dans ses affrontements on n'en sait pas plus pour le moment mais les supporters néerlandais qui sont aussi connus pour leur esprit bagarreur pour certains d'entre eux évidemment se sont frottés au plus dur des supporters parisiens là aussi on vous tiendra au courant de ce qui s'est passé autour du Parc au fur et à mesure que les informations nous seront transmises C'est parti, dernier match de poule entre le Paris Saint-Germain et le FC Twente Twente qualifié à cet instant du match le Paris Saint-Germain est éliminé il faut gagner et espérer que Santander fera moins bien ou en tout cas si Santander vient à gagner que l'écart entre Santander et Manchester City sera moins important que l'écart entre le Paris Saint-Germain et Twente ce soir et de toute façon Twente est qualifié d'ores et déjà mais ils vont essayer de viser la première place avec des premiers ballons amenés devant la surface de réparation néerlandaise c'est la première fois que le Paris Saint-Germain rencontre une équipe néerlandaise dans son histoire européenne c'est le 134ème match européen du Paris Saint-Germain l'histoire européenne du Paris Saint-Germain avec les Pays-Bas c'est pas forcément un bon souvenir avec la finale de Rotterdam en 97 perdu face à Barcelone sur un pénalty de Ronaldo mais pas d'antécédent en tout cas entre le Paris Saint-Germain et les équipes néerlandaises en football d'or et on va faire tourner avec Douglas le Brésilien de cette défense néerlandaise une première faute conseillée par le capitaine Sylvain Armand on peut s'attendre à ce qu'il joue par de longs ballons on l'a vu là Douglas adresser ce premier long ballon les attaquants et notamment Arnotovic est très grand il faudra être sérieux sur les coups de pierreté Douglas est monté également premier ballon boxé par Michael Landreau et faute sur le gardien parisien mais position de Horge aussi et surtout une charge de Douglas qui est allé de bon cœur en jouant le ballon mais on s'aperçoit qu'il est immense très bon contrôle de Pancrat premier ballon sur la droite pour Fabrice Pancrat qui va s'échapper qui va tenter de déborder il résiste à la charge tentative de centre et un coup de sifflet de M. Brains pour un coup franc en faveur des parisiens et une main elle y est main de Brafay qui va évoluer sur le côté gauche et qui sera donc le plus régulièrement l'homme de compagnie de Fabrice Pancrat dans ce couloir même si là il y a faussé compagnie et c'est exactement ce qu'on demande aux joueurs de couloir c'est d'être capable de passer à un contre-un de tenter, de pénétrer d'amener des centres Stéphane Sessegnon va se charger du coup franc 2 minutes 30 de jeu ça pisse beaucoup dans la surface de réparation néerlandaise Sessegnon fort au premier poteau c'est repoussé Clément va se précipiter pour la tête et Twente va mettre cette balle en touche longue remise en jeu de Seara Bourillon directement sur Brafay Sessegnon qui talonne pour lui-même qui conserve le ballon il a voulu jouer avec Bourillon alors attention Sessegnon aujourd'hui il est placé côté gauche mais déjà il a le réflexe de venir sur son côté habituel alors que Fabrice Pancrat est toujours là donc ça va amener un peu trop de monde de ce côté le pressing très haut du Paris Saint-Germain deux joueurs seulement dans le rond central tous les autres sont montés pour presser sur cette touche récupération Clément Sessegnon Kiezmann est à gauche il a laissé échapper la balle le soutien de Sylvain Armand qui lui aussi va effectuer le pressing haut attention parce que maintenant le couloir est libre et c'est parti sur le côté droit pour Twente dans la profondeur avec Arnotovic dans la surface Twente et ça passe derrière le cul de l'endroit heureusement il y a une petite vissade et ils ont profité du fait que Sylvain Armand était monté il n'a pas eu le temps de revenir et regardez comme il a tout le temps de pénétrer et d'ajuster finalement heureusement pour les parisiens qui glissent parce qu'il n'a pas vraiment été pressé il n'y a que Jérémy Clément qui est revenu mais qui n'a pas réussi quand même à aller couper la course de l'attaquant il n'y avait pas Sessegnon au départ de l'action pour défendre au premier rideau donc c'est vrai que Sylvain Armand s'est retrouvé bien seul sur son côté et il s'est fait prendre dans son dos c'est vrai que c'était Jérémy Clément qui devait anticiper il y est allé mais peut-être un peu avec un léger temps de retard Céara au coup franc maintenant pour le Paris Saint-Germain très haut directement sur les défenseurs néerlandais et ça repart avec Oysgers dans le dos de Thioté Douglas Brahma en retrait le pressing de Keisman même s'il est néerlandais là on réussit à faire circuler la balle et on va passer la ligne médiane à présent avec Brahma Douglas balle à gauche Oysgers le contrôle de la poitrine il emmène sa balle va éviter Seara on est dans la surface le centre c'est contré nouvelle chance pour Oysgers avec cette balle remise par Jansen face à Seara Oysgers Seara bien sûr ses appuis et c'est contré par le Brésilien bien défendu de la part du Brésilien attention lui aussi se t'est fait prendre au départ de l'Axios dans son dos ils sont aspirés vers le milieu les latéraux parisiens alors qu'ils ont des joueurs dans leur colloir Oysgers encore une fois et nouvelle intervention de Seara le Brésilien parvient à dégager Villahert le capitaine de cette équipe de Twente et Keisman maintenant en profondeur pour Peggy Luvindula c'est un peu court et c'est l'intervention de Brafeid qui permet à Twente de mettre la balle en touche voilà c'est comme ça que les parisiens doivent procéder davantage par des ballons au sol qu'en essayant de balancer comme ils l'ont fait pour l'instant de longs ballons dans le jeu aérien les néerlandais sont très forts nouvelle touche longue de Seara on cherche une déviation de la tête c'est repoussé pour Clément pour une frappe de loin superbe c'est au dessus mais c'est la première frappe pour le Paris Saint-Germain dans cette partie oui et c'est très bien fait il contrôle pas très bien son ballon parce que je pense qu'il aurait souhaité se mettre sur son bon pied le gauche mais ça ne l'empêche pas d'adresser cette très bonne frappe qui passe vraiment pas très loin de la cage c'est plus à côté qu'au-dessus je pense que la hauteur était bonne c'est une très très bonne frappe légèrement de l'extérieur du pied très puissante Brahma Thioté jeune milieu de terrain ivoirien Raffaïd il recule les néerlandais c'est bien passé sur le gardien à Kezman encore une fois et Bochker le gardien de Twente se dégage la tête de Seara retourne une position de hors-jeu il laisse filer évidemment Kezman erreur Huindoula profite et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain 8ème minute de jeu Peggy Huindoula l'homme en forme l'homme de la coupe de l'UFA pour le Paris Saint-Germain qui profite de la première erreur de la défense de Twente pour ouvrir la marque le Paris Saint-Germain mène à zéro et il confirme Peggy qu'il est vraiment en pleine forme certes il profite d'une erreur défensive regardez sur cette tête il se gêne ils sont deux il se contre lui anticipe comme un attaquant qui sent bien les coups et en demi-volée il la met au fond c'est vraiment superbement joué c'est superbement anticipé il ne se pose pas de question deux volées de l'extérieur du pied droit Kizman aussi bien joué de ne pas avoir essayé de prendre cette balle alors qu'il était en position d'enjeu Paris mène à zéro évidemment on va vous tenir au courant du score entre Santander et Manchester City si on ne vous a rien dit c'est que pour l'instant il ne s'est rien passé donc à cet instant du match après presque 9 minutes de jeu Paris effectivement est en 16ème de finale de la coupe de l'UEFA on ne va pas s'enflammer mais disons que c'est un très bon début de match pour les parisiens c'est le 3ème but de Pégui Ndoula en coupe de l'UEFA récupération Clément il ne faut pas gêner avec Kizman Clément qui continue le soutien de Pancrate s'est donné mais c'est Brafail qui va en profiter Kizman est là Pancrate attention au retour des néerlandais le Paris Saint-Germain qui presque a pris le match par le bon bout Bourillon Pancrate confirmation pour l'instant Racine Santander Manchester City 0 à 0 au moment 1er Manchester City 2ème pointé 3ème Paris Saint-Germain dans cette poule A de la coupe de l'UEFA intervention Douglas et récupération Twente du coup petit à petit les 30 000 personnes qu'on attendait ont pris place je crois ils sont arrivés tardivement c'était un peu bizarre mais ils sont bien présents Thioté les cartes à droite dans le scène attention à la surface c'est cette reprise ça passe juste à côté du cadre de Landreau complètement oublié par Seara là cet appel dans le dos était judicieux mais Seara se fait piéger comme un débutant là franchement pour un latéral c'est étonnant et heureusement qu'il rate son plat du pied très belle ouverture de Jansen pour Arnautovic faudra se méfier de cet attaquant outrichien il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe de Twente on a parlé de Thioté tout à l'heure 22 ans Arnautovic c'est 19 ans je ne sais pas s'il en aura d'autres ballons comme ça celui-là était vraiment pour un attaquant rêvé on verra mais en tout cas Seara il faut qu'il soit attentif parce que c'est justement ce qu'il faut empêcher lorsqu'on est joué latéral c'est d'avoir ce genre de ballon dans son dos et surtout vers le but quand c'est une passe vers les côtés c'est moins dangereux Sessegnon hauteur d'un doublé à Auxerre ce week-end et notamment d'un but splendide le deuxième du Paris Saint-Germain en Bourgogne il fait un très très bon début de saison si en plus il commence à marquer des buts il va devenir exceptionnel Kezman emmène ce ballon bien longtemps fréquenté Twente du temps où il était un joueur du PSV Eindhoven d'ailleurs il marquait beaucoup de buts à cette époque-là on lui souhaite de retrouver le chemin défilé pour l'instant il a un peu de mal à s'imposer Paris dans la surface toujours Sessegnon du soutien avec Armand remis sur Sessegnon c'était un peu dur ça pour le Béninois et Armand qui repart à l'attaque et qui va obtenir un corner le triste du Paris Saint-Germain sous les yeux Laurent Fournier qui revient d'un petit déplacement à New York et Luce Flamandès qui est juste au-dessus aussi au même moment avec son fils il y a du monde deux anciens côtes du PSG deux anciens joueurs aussi connu aussi comme Daniel les belles soirées comme vous aussi Lucien mais à une autre position les belles soirées européennes du PSG c'est Sessegnon deuxième chance oui non mais déjà pour faire une petite parenthèse par rapport à ce que vous dites le PSG fait quand même un très très bon début de saison pour parler du championnat donc ils ont c'est vrai fait tourner pour la coupe d'Europe mais en championnat on voit vraiment une équipe naître et ça c'est quand même très encourageant et c'est beau signe aussi pour pour cette coupe de l'UFA s'il passe ce tour ça promet Mindoula contrer et on est reparti avec Thioté avec Deneboum oui bien revenu et retour de Pancrat c'est bien le replacement de Fabrice Pancrat et toujours ce pressing très haut Braffaïde bras les joueurs excentrés de Paris doivent beaucoup travailler et rentrer aussi à l'intérieur parce qu'il y a sûrement au niveau des milieux adverses Sarah et Vitarna Kovic elle ne s'est pas laissé embarquer on voit une équipe de Twente qui est en train d'essayer de se placer c'est un peu ce que disait Jérôme Rotten c'est une équipe Jérôme Rotten Jérôme Leroy pardon qui les a affrontés avec Rennes en début de saison c'est une équipe qui est intelligente qui s'il faut patienter l'espace de 50 passes avant de se créer une occasion et bien ils vont attendre ils vont faire 50 passes et puis on voit c'est qu'ils vont en se passer ils permettent de bien ils ont de bons mouvements et ils n'ont pas peur de sortir de leur camp c'est pour ça que ça pose quand même pas mal de problèmes dans le repli défensif aux parisiens Arnautovic Brafayde Brahma Brafayde Douglas Janssen et Thioté et voilà l'illustration immédiate de ce qu'on disait une séquence assez longue de passes pour les néerlandais pour l'instant avec Brafayde encore une fois Brahma on avait vu Santander aussi procéder un peu de la sorte tenir beaucoup le ballon et finalement ça leur avait quand même bien réussi sur la fin attention c'est passé la portuauté dans la surface la remise sur Deneboom et le sauvetage de Michael Landreau il a repoussé ce ballon avec la jambe Konkrat heureusement un réflexe fantastique alors qu'il était pris à contre-pied Michael Landreau le PSG qui a reculé un petit peu qui fait le pressing en tout cas beaucoup moins haut au cours des premières minutes et on les sent tout de suite plus à l'aise les néerlandais les rennais il disait il faut les priver de ballon il faut surtout pas les laisser jouer et pour l'instant le Paris Saint-Germain est un petit peu en train de regarder Twente un quart d'heure de jeu Paris-Ménazéro ouverture du score à la huitième minute signée Peggy Luindula c'est un peu normal aussi pour les parisiens qui étaient rentrés fort dans la partie d'avoir un moment où ils se posent un peu plus où ils analysent la situation on peut pas se livrer et faire le pressing pendant tout un match mais attention quand même parce qu'on voit cette équipe de Twente il faut pas la laisser jouer il faut bien circuler et il se montre dangereux Villert il faut peut-être remettre un peu plus d'agressivité côté parisien on voit que ça a baissé au niveau des duels il faut remettre un peu plus de pression sur le porteur du ballon et essayer de regagner les duels AFL Janssen international néerlandais il a été retenu pour l'Euro 2008 par Marco Van Basten le revoilà Janssen changement de côté pour l'instant il voit pas trop le ballon le parisien ouais mais il cherche pas à le récupérer non plus ils sont en place il n'y a pas de pressing sur le porteur du ballon et c'est vrai qu'à moins d'une erreur de l'adversaire ils vont pas le récupérer comme ça donc il faut se forcer un peu à être plus agressif ouais surtout que c'est pas du tout ce que demande Paul de Buen il leur demande de jouer plus haut il a rangué un peu sa défense centrale de monter d'au moins une vingtaine de mètres parce qu'il est trouvé beaucoup trop bas et évidemment ça ferait remonter toute l'équipe parce que c'est vrai que en leur laissant le ballon ils prennent beaucoup de risques les parisiens et peut-être que les deux occasions des néerlandais ont un peu refroidi les parisiens le centre de Pancras doit faire la tête de l'Ulindou là c'est trop décroisé ce sera une sortie de but et c'est l'occasion pour nous de vous annoncer une mauvaise nouvelle Santander mène 1-0 Santander reprend son billet pour les 16ème de finale de la coupe de l'UFA alors qu'on a revu la très bonne occasion de Deneboom heureusement que il la place pas dans le coin il la met légèrement dans l'axe alors que Michael Landreau avait anticipé heureusement qu'il a eu le bon réflexe de la sortir avec les pieds il faut souhaiter que Manchester City joue le jeu aussi parce que l'opposition est importante par rapport aux Espagnols Sacco à la hutte avec Thioté Liansen Thioté à nouveau l'Ivoirien il cherche de la profondeur ce sera Deneboom il me semble qu'un des deux attaquants parisiens pourrait venir donner un peu plus de coup de main il manque vraiment un joueur au milieu pour faire un peu le pressing alors tous les deux attendent le bon contre mais pour l'instant ils n'ont pas le ballon le dégagement de Sessegnon et la déviation de Kezman pour Peggy Lugindoul ballon d'attaque pour les parisiens Lugindoul avait passé on va revenir à la faute si Kezman n'a pas ce ballon on revient au coup franc effectivement pour le Paris Saint-Germain c'est très bien arbitré puisque Peggy a été percuté et on est revenu à la faute parce que Kezman n'avait pas réussi à récupérer le ballon alors qu'on voit Michael Landreau très haut pratiquement dans le rond central parler à ses joueurs et certainement leur dire de jouer plus haut et d'être plus agressif parce que ils sentent qu'ils n'ont pas la bonne attitude pour l'instant ils font un suivi de Stéphane Sessegnon il faut bien utiliser les coups de pied arrêtés ce sera trop haut alors on se pose souvent la question dans ces cas là de savoir si l'équipe dont le sort qui n'a pas totalement son sort entre les mains va se renseigner sur le score de l'autre match on peut vous dire que le Paris Saint-Germain va se renseigner sur le score de l'autre match puisque c'est Lucien Dabila qui est chargé de leur donner les nouvelles de l'évolution du score à Santander c'est déjà fait pour l'instant on est à 1-0 au Paris Saint-Germain 1-0 à Santander ça veut dire que ce sont les Espagnols pour le moment qui sont qualifiés je crois malgré tout qu'il faut se préoccuper de son match pas trop suivre l'autre résultat là on voit pour l'instant les Parisiens un peu trop prudents même s'ils mènent un 0 ils ne peuvent pas se contenter de jouer aussi bas d'être aussi attentiste voilà on voit Paul Lebuen donner ses consignes ils ont parlé à Mamadou Sacco et à la défense dans son ensemble pour remonter d'un cran presser un peu plus haut ouais parce que ça peut partir justement des défenseurs qui poussent les milieux de terrain pour coller avec les attaquants avoir un bloc un peu plus étroit attention Thioté qui va placer une accélération Thioté il est seul retour des défenseurs c'est Aras Sacco il n'y a pas eu de faute c'est Armand qui a dégagé Brahma qui reprend le ballon remise sur Thioté l'Ivoirien avec Brahma on attend du soutien ça se joue bien pour l'instant côté néerlandais Paris court après le ballon Brahma Thioté Douglas ils sont gênés les parisiens par des des attaquants qui se mettent qui viennent décrocher entre les lignes ils ne savent pas s'il faut sortir sur eux ou s'il faut rester aligné au milieu de la défense ça pose un problème scène avec Deneboom et le contact autoritaire de Sacco qui vient contrer ce ballon bonne intervention c'était la surface évidemment qu'il faut faire très attention dans cette zone Thioté c'est bien fait Arnotovic au milieu de 3 parisiens il parvient à frapper il s'était bien protégé c'est parti loin du cadre de Landreau clairement les parisiens se sont un peu endormis après 10 très très bonnes minutes on le voit ils permettent aux néerlandais de jouer tranquillement de contrôler attention parce que c'est ce qui s'est passé face à Santander il menait 2 à 0 et puis a reculé a reculé mais clairement ça manque d'agressivité on le voit il n'y a plus de duel il n'y a plus de choc il y a aussi un peu trop de distance entre les lignes parce que c'est plus facile pour les hollandais quand ils ont le ballon il y a des espaces dans les intervalles alors que du côté c'est dur de toucher les deux attaquants vous l'avez dit tout à l'heure Daniel qu'ils étaient un peu esselés devant et qu'ils ne faisaient pas trop de travail défensif il faut que tout le monde remonte d'un cran exactement ce dégagement de Michael Landreau va permettre justement à la défense de passer la ligne médiane et de recoller un petit peu au milieu de terrain Sessegnon Kezman la remise sur Sessegnon Paris reprend la montage 23ème minute Paris 2 20 0 et Paris reprend la qualification et voilà même quand on n'est pas dans une bonne période lorsqu'on a de grands joueurs on réussit malgré tout à faire la différence parce que là on peut dire que c'est Sessegnon qui a fait tout le boulot d'abord c'est un peu contrôle il repique à l'intérieur Kezman joue très bien le coup parce qu'il est remise au bon moment et ensuite le Beninois marque dans un angle très fermé chapeau il était vraiment pas facile à mettre celui-là on parlait de celui d'Ausser ce week-end c'est dans l'esprit le même genre se faufiler entre trois défenseurs de Twente et venir placer le ballon dans un angle important de Stéphane Sessegnon Paris 2 Twente 0 on vous rappelle qu'à Santander ce sont les Espagnols qui mènent un 0 et pour l'instant c'est le Paris Saint-Germain qui reprend la troisième place au bénéfice d'une meilleure attaque le Paris Saint-Germain est pour le moment qualifié et ils se remettent à faire le pressing les joueurs parisiens on rappelle que cette action est partie d'un dégagement de Michael Landreau et un superbe contrôle de Sessegnon la technique c'est très important au départ de l'action s'il avait raté son contrôle l'action aurait été anéantie alors que là il s'est mis de suite dans le sens du jeu et a réalisé une action magnifique clairement il y a vraiment un espace beaucoup trop grand entre les milieux et la défense parisienne et les attaquants il faut qu'il réussisse à combler ce trou regardez Jérôme Brevon qui est allé nous rechercher le contrôle de Stéphane Sessegnon avant le 1-2 avec Kessman c'est exactement là où il fait la différence et ensuite le 1-2 est bien joué parce qu'on a vu que Kessman attend attend de voir que son équipier soit en position de recevoir ce ballon et de faire la différence donc il a donné au bon moment vous avez vu le classement effectif pour le moment 1er Manchester City 2ème Twente 3ème Paris Saint-Germain à égalité de points avec l'équipe de Santander mais l'écart d'un but 2-0 pour le Paris Saint-Germain 1-0 pour Santander est à l'avantage des parisiens qualifiés pour le moment Van Krat il n'a pas pu pousser ce ballon comme il aurait souhaité Bourillon et Pankrat c'est un parti pour le PSG Louis Indula à gauche il a vu Pankrat il est en jeu il est en jeu Begui Louis Indula dommage Begui il était face au jeu là il aurait dû prendre le petit mètre parce que c'était vraiment une opportunité de jouer un contre avec le gardien bien sûr Brahma autour de Louis Indula il y a encore participation des attaquants au repu défensif ils ont failli d'ailleurs récupérer le ballon Raphaël face à Pankrat qui vient encore le prendre ce ballon gros travail grosse solidarité du Paris Saint-Germain c'est un récurrent depuis le début de la saison Guillaume Moirot a souvent montré l'exemple et forcément quand les attaquants participent au travail défensif c'est tout le collectif qui s'en ressent Louis Indula à contrer de toute façon c'est un groupe qui vit très bien le PSG cette saison attention parce qu'il a pris une semelle Jérémy Clément il y a un carton qui va sortir de la poche de monsieur Brains oh la la grosse semelle sur Clément de Thioté mal placé en plus j'espère que c'est c'est pas grave il aurait pu quand même retirer son pied il s'est certainement aperçu pendant l'action qu'il allait lui faire mal et il n'a pourtant pas retiré son pied Paris Saint-Germain qui sera au Parc des Princes dimanche à 17h pour le dernier match allé c'est limite rouge quand même cette intervention regardez comme il est en retard il le retire quand même son pied mais trop tard le résumé de ce match Paris Saint-Germain va lancer mais il n'y a pas de la dernière oui c'est pas grave on a tout le temps il reste du temps encore le résumé de ce match à 17h Paris Saint-Germain il y aura aussi Marseille Nancy ce sera dans le canal football club vous le savez c'est votre rendez-vous avec les compétitions de la ligue professionnelle de football c'est en clair notez-le bien en clair tous les dimanches vous avez tous accès au canal football club Hervé Matou Isabelle Moreau toutes les équipes de canal plus en clair ça veut dire que même ceux qui n'ont pas canal plus peuvent le voir il faut le préciser peut-être on ne le précise pas assez souvent et alors là nouvelle mauvaise nouvelle je suis désolé mais Santander 2 Manchester City 0 à nouveau Santander qualifié le Paris Saint-Germain éliminé on avait la bonne nouvelle avec le canal football club en clair la mauvaise nouvelle c'est que Santander mène le début allez il faut continuer il faut à chaque fois marquer un but de plus que Santander coup franc pour Seara oh c'est bien capté par Boschker mais c'était bien frappé aussi par le Brésilien très belle frappe très pure il est loin vraiment coup de pied dommage il était trop précis parce qu'il n'a pas vraiment visé un coin il a visé le but et c'était trop axial trop facile pour le gardien le parc qui pousse bientôt la demi-heure de jeu va s'achever Paris 2 Twente 0 le score est exactement le même à Santander Santander 2 Manchester City 0 ça veut dire pour le moment c'est Santander qui accompagne Twente Manchester City en 16ème de finale de la coupe de l'UFA Jansen dans l'espace c'est touché par Jérémy Clément Seara Brahma Moulinboula c'est toujours pour Twente Raphael Pancrate met le pied ça se bagarre beaucoup toujours dans la régularité superbe travail défensif de Fabrice Pancrate tout le monde travaille bien je disais tout à l'heure grâce aussi à l'ambiance qui règne au sein de cette équipe du Paris Saint-Germain mais on peut voir cette saison des joueurs qui sont beaucoup plus combattifs beaucoup plus solidaires et ça ça compte Thioté Clément c'est pris par le Paris Saint-Germain attention c'est dans le dos de Sessegnon il le prend quand même Stéphane Sessegnon ce ballon Sacco pressé par Deneboom Sessegnon il a perdu la balle et ça repart avec Houssen avec Ublas et Brahma Stam a pris un coup de la part de Sessegnon mais j'ai l'impression que c'était lui qui l'avait un peu cherché Douglas Rony Stam c'est pas Stam d'ailleurs et voilà Rony Stam à droite Brahma Chioté bon ballon pour le FC Twente à l'entrée de la surface de réparation faut pas se gêner Clément Armand on s'est parlé Clément il cherche à dégager Armand non c'est pas sorti ça c'était à rien ça sera une touche on a évité le corner et Sylvain Armand qui demande à la revue d'assistant d'être attentif parce qu'il y a des coups de coude visiblement il a l'air bien provocateur ce jeune Anotovic à 19 ans et revoilà qui prend cette balle talonnade Chioté Brahma Deneboom et Seara vers Keisman ce sera pour Douglas Boschker le gardien de Twente Dommage de perdre ce ballon Seara il y avait un 2 contre 2 là il faut éviter de perdre ces bons ballons ils sont précieux je suis surpris quand même parce que les néerlandais ne passent pas trop par les côtés je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus avec des joueurs de couloir des joueurs de débordement et en fait ils sont nombreux dans l'axe ça c'est plutôt positif pour Paris on disait tout à l'heure qu'un des joueurs les plus importants de cette équipe de Twente qui est Elia est absent et lui c'est un joueur du couloir couloir gauche et c'est aussi peut-être une explication cette absence de jeu latéral attention à cette frappe de loin elle est contrée par les parisiens c'est Arras Pancrat le contrôle et on va tenir cette balle pour faire circuler Pancrat obligé de repasser par Sacco c'est bien fait il n'a pas de solution il ne veut pas perdre cette balle c'est bien encore un coup sur Keisman sur le mollet je crois qu'il a pris un coup de genou voilà exactement derrière le genou ça peut faire très très mal voilà voilà l'homme le plus connu de l'effectif de Twente évidemment Steve McLaren ancien sélectionneur de l'équipe d'Angleterre qui a été limogé après avoir échoué dans sa mission d'amener l'Angleterre à l'Euro 2008 qui a été longtemps l'adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United et puis surtout qui a connu seul des succès avec Middlesbrough il a gagné la coupe de la ligue en Angleterre avec Middlesbrough il a surtout amené cette équipe en finale de la coupe de l'UEFA déjà quand on dit il a été la joelle de Sir Alex Ferguson on peut comprendre déjà que c'est quelqu'un qui voit clair parce que on sait qu'en général les gens qui sont aux côtés de l'entraîneur de Manchester sont deux qui font qui s'occupent plus de la tactique même des séances d'entraînement on a souvent cité Carlos Queiroz ces dernières années la satiété ça sera un habit circulé côté néerlandais et on a retrouvé l'aspect un peu statique des lignes parisiennes heureusement ils sont moins dangereux qu'au début du match où quand même ils ont eu deux très bonnes opportunités il semblerait que les parisiens aient pris la mesure de leur adversaire on le voit la ligne des défenseurs est haute, est bien alignée côté parisien Jansen avec Douglas 10 minutes avant la fin du temps réglementaire dans cette première période récupération Sessegnon on s'est poussé dans les pieds de Villahert allez dégagement à suivre de Michael Landreau et on va chercher la tête de Pankrat Douglas est plus grand Heusgers poursuivi par Fabrice Pankrat qui va venir récupérer cette balle qu'il n'a pas pu prendre de la tête et il va obtenir un coup franc aussi toujours un très bon travail de Pankrat excellent travail je peux vous dire quand vous avez un joueur de couloir comme ça qui vient donner un tel coup de main ça soulage pas mal de monde et c'est pas Seara qui va se plaindre allez on va rejeter un petit coup d'oeil au classement de cette poule A dans les phases éliminatoires de coupe de l'UFA pour le moment Manchester City toujours leader avec 7 points Twente toujours deuxième avec 6 points et c'est Santander pour le moment à égalité certes de points avec le Paris Saint-Germain mais avec une meilleure différence de but qui prend la troisième place qualificative pour les 16e de finale c'est quand même un peu inquiétant tout ça parce que Manchester City n'avait pas perdu jusque là donc on peut penser que le dernier match il lève un peu le pied c'est pas une bonne nouvelle pour les Parisiens tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de l'UFA également des 8e de finale de cette Coupe de l'UFA mais aussi des 8e de finale de la Ligue des Champions donc ce sera demain à l'heure du déjeuner à Nyon en Suisse ce qui est très bizarre quand même dans cette Coupe de l'UFA c'est que pour le prochain tour c'est le deuxième qui joue contre l'équipe reversée de la Ligue des Champions alors que le troisième joue contre un premier c'est un peu bizarre Raphaël cherche Deneboum frappe à civre elle était puissante hors du cadre de Landreau et c'était signé Jansen attention Zouman Akamara qui relance dans l'axe un ballon qu'il avait bien maîtrisé mais qu'il aurait certainement dû essayer de repousser sur un côté qui était moins dangereux Jansen qui est l'homme qui me semble toucher le plus de ballon côté néerlandais depuis le début de cette partie Jansen vraiment aussi ça circule beaucoup par ces deux-là ils ont un bon milieu de terrain mais ils ont quand même du mal à trouver leurs attaquants c'est la preuve que quand même Jérémy Clément et Grégory Bourillon font du bon boulot Caméra appréciée par Deneboum ça n'a rien à voir avec le comédien français évidemment C'est un mot de journée pour les jeunes Oui c'est ça quart de finale de la Coupe de la Ligue pour le moment Paris Saint-Germain est engagé dans toutes les compétitions nationales la Coupe de France ça n'a pas commencé pour les clubs de Ligue 1 ce sera face à Montluçon le 4 janvier 17h30 à Clermont-Ferrand le championnat où ça se passe bien pour l'instant pour les Parisiens et pour la Coupe de la Ligue nous l'avons des poussières Pégellon sur Parc des Princes le 13 janvier Armand Koufranc Pancrape de la tête on est hors-jeu Alors là je veux bien avoir cette action parce qu'il venait de derrière Péguy je vois pas comment La ligne de tonte à mon avis la ligne de tonte pour moi il est pas au jeu Il est pas au jeu Erreur même s'il y avait pas but il y avait erreur d'appréciation Ils ont le ballon mais ils trouvent pas de solution quand même offensive les blancs tout simplement parce que le PSG est bien en place Paris retrouve un petit peu son agressivité il y a encore un petit un petit trou là au niveau parisien Toureté va peut-être en profiter la sortie de Landreau qui a pas pris de risque sur sa ligne des 16m50 on est dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire Et il est venu faire un geste d'attaquant Mais Seara a pris le ballon dans les pieds Deusgers s'est donné en profondeur vers Kezman intervention Douglas c'est pas sorti Jansen Brahma Là ça va sortir en revanche et ce sera pour le PSG Il y a souvent des erreurs de communication des erreurs d'appréciation Alors on voit le geste d'attaquant Deux niveaux les C'était pas évident Mais il est à droit avec ses pieds ça fait partie de ses qualités Mickaël Landreau Seara il attend que ça bouge devant dans la surface de réparation on cherche Lui Ndoula Bourillon ce sera pour Thioté et Armand qui passe dans le dos de Deneboom Lui Ndoula il est pas hors jeu et il va pouvoir centrer premier poteau c'est repoussé par Douglas et ça ressort de la surface de réparation néerlandaise à Bourillon il va manquer la balle c'est pas passé loin d'être récupéré par le milieu parisien Oh cette fois dans l'espace c'est pas si clair On a signalé mais c'est pareil ça Ah si je vois pas grand chose c'est ce qu'il y a mais l'heure du corps c'est front aussi Ah ouais c'est ça Stam c'est par Lui Ndoula c'est pris par Pégui Lui Ndoula Pas de faute, Gustav a dit l'arbitre. Attention de ne pas faire comme notre Santander. Il avait pris un but juste avant la mi-temps. Avec cette passe, Audre le dos. Deusgers, Jansen. Ils sont devant le but, les néerlandais maintenant. Raffaïde. Ils sont très très bas, très très loin. Il va peut-être aller frapper. Tioté, c'est parti, c'est boxé par Landreau. Eppocrate a poussé Kezman, faute de Douglas. Et il veut encore de prendre un coup sur la cheville, Mathéia Kezman. Ouais, c'était une bonne frappe. Heureusement, elle était sur Michael Landreau. Il n'a pris aucun risque, il aurait pu la bloquer. Je pense que Bernard Lama l'aurait bloqué, c'est là, mais bon. Il dira ça à la mi-temps. Bernard Lama, qui est avec les spécialistes autour de Stéphane Di. Vous allez le retrouver dans quelques instants maintenant, à la mi-temps de ce match entre le Paris Saint-Germain et Twente. On vous rappelle pour l'instant que le Paris Saint-Germain, malgré ce score de début à zéro, est éliminé, parce que Santander mène aussi de son côté le début à zéro face à Manchester City. La dernière minute du temps réglementaire dans cette première perte, Thioté à 20 mètres. Thioté pressé par Jérémy Clément. Thioté. Raphaël, il est monté. Des cartes pour Heuss-Gerz sur le côté gauche. Le centre d'Heuss-Gerz, contré par Seara. Et pour Krat, ça va sortir. C'est néerlandais. Ils ont beaucoup de mal à sortir à nouveau, les Parisiennes. Ils reculent beaucoup. C'est passé. C'est passé, parce que Kamara avait chuté. Je me demande s'il n'a pas été accroché par Schellers. C'est passé. Keisman pour Seigneur. C'est un bon ballon. Juste avant la meet-up pour aller chercher le 3-0. Seigneur face à Bochker, c'est touché. Ça ne ira pour fond. C'est un corner pour les Parisiens. Explication entre Bochker et sa défense. Très bonne accélération de Seigneur qui s'excuse au point de lui. C'est Bochker qui sauve son équipe. On l'a vu encore une fois. Très bonne déligation de Keisman. Et là, c'est une bonne sortie du gardien. Il frappe de l'extérieur du pied. Il a choisi l'extérieur comme face à Auxerre. Il n'a pas choisi la facilité. Mais on peut dire quand même que le gardien fait une très bonne sortie. Le temps additionnel a débuté dans cette fin de première période. Ballon dévié au premier poteau. Ce n'est pas terminé pour Paris ici. Avec cette balle qui sort et qui va atterrir dans les pieds de Jérémy Clément. Deuxième chance pour Stéphane Sessegnon. Il faut aller le chercher. Ce troisième but juste avant la mi-temps. Le centre. Deuxième poteau pour Serra. Ce sera la fin dans un instant. Il n'a pas anticipé Serra. Il a aussi fait à la bouche Monsieur Brines. Il va laisser jouer encore quelques secondes. Une contre-attaque néerlandaise pour en terminer avec cette première période. Camara face à Armatovic. Retour de Keisman. Très bien fait. Là aussi, Serra paru s'y a dégagé. Brahma. Bourillon. Camara. Et c'est fini. C'est la mi-temps au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain met deux buts à zéro. Maïkon au centre. Et la tête de Zlatan Ibrahimović qui va très très haut quand même. C'est le cas de dire, c'est la tête et les jambes. Il est toujours vraiment très très bien placé. Et là, il est largement au-dessus déjà dans le gabarit. Et comme ensuite, il grimpe beaucoup. C'est une mission impossible pour le défenseur qui est à l'arrêt. Tu regardes là avec son numéro 8. Là, vraiment une frappe magique. Oui. Mais là, c'est vraiment très intéressant la combinaison. Regardez les deux courses parce que ça libère complètement. Après, il faut avoir son talent pour la mettre au fond. Et ça lui donne vraiment un espace. Mais ce qu'il y a dans sa tête, là, c'est clair et net. Il sait ce qu'il veut faire. Il sait où il veut la mettre. Il ne reste plus qu'à avoir la technique. Mais quand on sait où on va, généralement on réussit. On a parlé tout à l'heure dans les... Ah, on va aller au parc. On va aller au parc. Ah oui, c'est l'heure. Il est 21h46. Merci, messieurs, de nous avoir égagés pendant la pause. On se retrouve à la fin, évidemment, avec vous. Le PSG doit marquer encore des buts. Exactement. On espère qu'ils vont le faire. Les deux équipes sont en train de revenir sur la pelouse. Twente siffler. Les supporters de Twente qui se sont fait un plaisir, d'ailleurs, de chambrer les supporters parisiens. Lorsque sur le tableau d'affichage, on a affiché le classement actuel. Le classement à la mi-temps de cette poule A de coupe de l'UEFA, à savoir City 1er, Twente 2e, 3e et 3e qualifiés. Pour le moment, le Racing Santander au bénéfice d'une meilleure différence de buts. Même nombre de points pour le moment. Que le PSG, ça veut dire qu'il faut encore aller chercher des buts ? Sur ce qu'ils nous ont montré, ils en ont largement la capacité, les Parisiens. Oui, et puis ils ont le talent. Ils n'ont pas eu énormément d'occasion. Mais lorsqu'on possède un attaquant comme Sessegnon, on l'a vu, Peggy Luginula est en pleine forme. Ils ont vraiment les moyens d'aller marquer. D'ailleurs, il faut marquer au moins un ou deux autres buts pour avoir une chance de passer. Il n'y aura pas de changement, ni côté parisien, ni côté néerlandais. C'est Paris qui va donner le coup d'envoi de cette 2e période. Les données du problème restent évidemment les mêmes. On vous le rappelle, Paris-Saint-Germain-Tualité 2 buts à 0. Santander, Manchester City pour le moment 2 buts à 0. Ça veut dire qu'à score et résultat égal, c'est Santander qui passe en 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. C'est parti pour la 2e période. Le Paris-Saint-Germain doit aller chercher, doit aller marquer le plus de buts possible. Pancrate. Tout en gardant cette solidité dont ils ont fait preuve en première période, ce qui n'est pas évident. Sacco. On a vu quand les parisiens pressent mettre cette équipe de Twente en danger. Les opportunités, elles sont là. On ne les sent pas toujours sereins, sautement défensif. Les néerlandais. Oui, c'est vrai. Balle au pied notamment, dans la relance, ils ne sont pas toujours très sûrs. C'est pour ça qu'il faut essayer de les piéger, comme lors du premier but de Peggy. Le long coufran de Sacco. La tête de Pancrate. Bourillon. Faute. Il est poussé dans le dos. Faute, oui. Ça va revenir peut-être sur Lou Yindoula. Ils n'ont pas l'avantage des parisiens. Pressing du PSG, Seara. Ça va sortir et ce sera pour le Paris-Saint-Germain. Seara fait toujours de très longues touches, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Alors je me demande l'intérêt finalement. Et en plus d'Aguel-Saint-Germain. Et en plus d'Aguel-Saint-Germain. Elle est, voilà, c'est ça. Oui, oui, mais il la donne toujours à un adversaire. Donc il vaut mieux les faire parfois courtes et les garder. Et ne pas prendre de risque de la louper. Oui. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il les faisait très longues. Bon, maintenant on a compris. Et peut-être qu'il ferait mieux d'essayer de trouver un partenaire. Villahert en profondeur. Tioté. Première attaque des Néerlandais. La frappe de Tioté. Ce sera à côté. Et là, le problème, c'était qui allait sortir sur lui et à quel moment. Il semble que Sacco ait hésité. Et ça a permis à Tioté de pouvoir ramer sa frappe. Voilà. C'est vraiment un temps de retard pour sortir sur lui qui aurait pu être un fatal. Mais heureusement qu'il a trop croisé sa frappe. Passé par Ronderleg, par la Belgique. Avant de rejoindre Roda. Et d'arriver l'été dernier à Twente. Et le revoilà, l'Ivoirien. Smaël Tioté. Eusgers. Tioté. Eusgers qui a changé de côté par rapport à la première période. Raffaïde. Deneboum. Douglas. Tioté. Tioté. Tioté qui tente de percer, qui tente de frapper. Ça fait deux fois qu'il s'approche comme ça à Tioté. Et ça fait deux fois aussi qu'il pénètre assez bien, que les Parisiens tardent à sortir sur lui. On le voit. On va peut-être finir par encadrer une, il faut se méfier quand même. Et peut-être Bourillon qui va passer pour lui prendre le ballon, pour le contrer. C'est dommage, il avait passé deux joueurs, il a buté sur le troisième. Deneboum. Arnotovic. C'était bien tenté, pas assez puissante la frappe de l'intérieur du pied, mais... Camara qui avait lu la passe. Camara, c'est le plongé Rombroville. Celui qui fait les interventions camara. Il le fait bien d'ailleurs. Allez, à droite, le centre. Non, ça c'est loin. Si Pankrat va au pressing que personne ne suit, c'est un problème. Il faut se regrouper, il faut retrouver la force du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas laisser Arnotovic passer. Il faut retrouver les qualités qui étaient celles des Parisiens en première période. Avec un pressing haut. Chioté et Pankrat. Ça c'est bien joué, il y a beaucoup à jouer. Le Paris Saint-Germain, alors que Fabrice Pankrat est resté à terre. Chiesman à droite. Il est servi. L'international serbe. Ils sont repositionnés, les néerlandais. Superbe. Ce qu'a fait Cesseno, dommage. Il n'a pas planchaîné derrière, il va quand même... Non, il récupère un poche ballon. Donc Douglas. Pankrat se relève. Il a pris un coup Pankrat lorsqu'il est intervenu. Mais Cesseno, ils tiennent debout. C'est dommage que les Parisiens n'aient pas joué plus rapidement ce 3 contre 3. Ils ont perdu trop de temps. Et les Blancs ont réussi à se replacer. Alors on voit, voilà le ralenti où il prend une semelle, Fabrice Pankrat sur le pied, ça fait très mal. Il a récupéré un coup d'œil au classement. Donc pour revoir en chiffres. On vous disait tout à l'heure en chiffres. Plus 1 de différence de but à Santander. Même nombre de points. Les Espagnols sont vraiment qualifiés. Ah si, si, si. Quel dommage là qu'il n'ait pas encore une fois anticipé un peu les choses. Peggy. Il a mis trop de temps à se replacer. Il était couvert, pratiquement couvert par le latéral opposé. Et ça lui aurait permis d'avoir énormément d'avance sur les autres défenseurs pour aller au but. Bourillon n'a pas réussi à emmener le ballon. Non, non. Ce sera pour Jansen. C'est à ras de la tête. Paris avec Jérémy Clément. Grégory Bourillon. Ce qui est positif, c'est qu'on ne peut pas dire que les Néerlandais soient très très inspirés. Il y a beaucoup d'erreurs techniques. Mais ce n'est pas très incisif ce qu'ils font. Pas d'erreurs techniques en revanche pour Thiotté qui va s'avancer. Pour la troisième fois, il va peut-être essayer de frapper. Non, c'est donné Arnotovic. Et bonne anticipation de Mikkel Landreau pour prendre le ballon dans les pieds de l'attaquant autrichien. Ça repart avec Armand, c'est donné vite. Par Jérémy Clément. Bon attaque. Non, pas de balle passé. Ils sont cinq, les Parisiens. Ils sont cinq. Il faut bien rajouter cette balle. Ce sera Kezman pour une frappe à venir. Le centre dans le dos. Ça va venir pour pas de frappe. Oh, c'est touché. C'est en vert. Oh, le Cazot pour Paris. Kezman, il a été altruiste. Peut-être trop. C'est ce que lui a reproché, je crois, un petit peu. Stéphane Cesseigneur. Je ne sais pas franchement s'il pouvait frapper. On le voit. Il a bien joué. Il avait l'angle beaucoup trop fermé. Ce qu'il fait, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. C'est dommage qu'il soit contré, Fabrice Mancrat. Même si je me demande si son ballon serait rentré, il me semblait qu'il avait un peu enlevé, trop enlevé son plat du pied. Corner pour Paris. Le parti pouce. Il faut aller chercher celui qui replacerait le Paris Saint-Germain en position de qualifié. C'est haut. C'est loin. Trop loin. Et le ballon est sorti avant de revenir dans l'aire de jeu. Une petite précision, puisque vous avez vu le classement tout à l'heure. Vous avez vu que Santander a une différence. Alors qu'en fait, les Parisiens réclamaient une main. Jérôme Rebaud qui nous remontre tout ça. C'était difficile de siffler quand même sur cette action. On a pu s'apercevoir aussi que Fabrice Franckat était en arrière. C'est pour ça que son ballon était monté. Dommage. Allez, on laisse passer ce ballon. Je regarderai sur ma précision réglementaire dans un instant. Frappe de déléboum. C'est à côté. Oui, je vous disais que sur le classement, on a vu tout à l'heure que Santander est à plus 1 de différence de but et que le Paris Saint-Germain est à zéro. Si le Paris Saint-Germain a qu'un but supplémentaire, ils seront tous les deux à plus 1 avec le même nombre de points. Et dans ce cas-là, c'est l'attaque qui départage... La meilleure attaque. La meilleure attaque. Oh là là, je lui ai arrivé. La meilleure attaque qui départage l'église et ce serait le Paris Saint-Germain. Voilà ce qui explique pourquoi le Paris Saint-Germain, à égalité parfaite, serait qualifié. Mais il faut aller le marquer celui. Chioté. Ou alors il faudra un but de Manchester. Aussi, ça peut le faire. Ah oui. Mais on ne les sent pas, pour l'instant, l'envie de marquer. Les Anglais. Ils sont premiers de ce classement. Chioté. a pour l'entente cordiale un cadeau de l'Angleterre à une équipe française. Ce serait bien. Allez, encore une frappe néerlandaise. C'était signé Ronistam. Ça passe moins du cadre de Michael Landreau. En tout cas, on souhaite que les Parisiens passent parce qu'ils ont... Ils ont eu vraiment le niveau pour se qualifier, pour passer. Et s'ils ne passent pas, ils peuvent avoir pas mal de regrets. Le match de Santander qu'ils devaient gagner ici. Même le match à Manchester City où ils avaient fait notamment une très grosse deuxième période. Avec un manque d'efficacité ce jour-là. C'est dommage, mais espérons qu'aujourd'hui ça passe. Alors, c'est très très mal engagé. Parce que maintenant Santander mène 3-0 face à Manchester City. Ça veut dire que Paris ne doit plus marquer un but. Maintenant, pour se positionner dans la course à la qualif, mais deux. Donc, si on leur fait passer le message, là, il faut qu'ils se... Se bougent. Qu'ils se lâchent tout simplement. Il n'y a plus de calcul à faire maintenant. Et Chioté qui s'en va. Lui, c'est quand même le plus dangereux. En tout cas, avec ses percées, la pleine axe. Stam. Le centre de Ronny Stam. La tête de Kamara. Et Bourillon. Centre, tête d'Armand. Repoussé dans l'axe. Ronny Stam se précipite. Et Clément s'y perd. Deux contacts a réussi à donner à ce ballon à Sessegnon. À cet instant de la partie, le Paris Saint-Germain est éliminé. Paris même 2-0 face à Twente. Début de Luindula et de Sessegnon en première période. Mais Santander en Espagne. Le Racing Santander mène 3 buts à 0 face à l'équipe de Manchester City. Oui. Ce n'est pas beau ce que font les Anglais quand même. Parce qu'on peut dire que, sans le voir, ils n'avaient pas perdu un seul match. On peut se dire qu'ils ont complètement lâché. Oui. Mais Santander en venant faire un match nul de but partout aussi après avoir été mené 2 buts à 0, a fait aussi ce qu'il fallait pour se mettre en bonne position. Les vrais regrets du Paris Saint-Germain pour l'instant, si le Paris Saint-Germain est éliminé, ce sera plus par rapport à Santander qu'il pourra les avoir. Il y a 0-0 à Manchester City, mais c'est vrai qu'en ayant mené 2-0 à domicile, Paris avait les moyens de prendre 3 points face aux Espagnols. Allez, on n'est pas encore éliminé. Officiellement, en tout cas. Ouais, ouais, non, vas-y. Lou Yindoula, boum, frappe de Lou Yindoula, ce sera loin. Il réclame un corner, ce n'était pas très évident. Peggy qui a voulu frapper très très fort, c'était bien de la jouer tout seul comme ça. Non, non, il n'a pas touché, il a pris de l'extérieur du pied ce ballon. Deneboum, face à Sylvain Armand, il est passé entre Armand et Sessegnon. Deneboum qui poursuit son effort, va en retrait avec Brahma, Thioté. On n'a pas plus de solution, ce sera Thioté à nouveau. Brahma, il faut circuler le ballon. Les attaquants néerlandais sont tous statiques, alors ça fait qu'il n'y a pas de solution pour les milieux de terrain. Ce sont des périodes pendant lesquelles Paris Saint-Germain n'a pas le ballon. Paris qui concède un coup franc. Ce sont les supporters de Twente qui font du bruit pour le moment. Les supporters de Paris qui siffent, qui mettent la pression sur Janssen avant ce coup franc. Et les percussions que vous entendez, ce sont celles de la tribune réserve aux supporters néerlandais. Dans ce parc qui résonne toujours magnifiquement. Coup franc pour Janssen, c'est parti. Premier poteau, tête d'Armand. Belle remise de la poitrine de Brahma là. Janssen reprise avec Clément et Pancrat qui touche aux néerlandaises. Bien joué de la part de Jérémy Clément d'être venu aider son prééquipier sur le côté. Janssen, tête de Camara, Chioté, Renistam, c'est frappé, contré, ce sera un nouveau corner. Il faudrait encore une fois qu'un des deux attaquants vienne donner un coup de main au sein des parisiers. Un peu en difficulté. Et encore on retrouve l'espace entre les milieux et les attaquants. Il faut venir travailler un peu. Il va y avoir deux changements pour le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si je veux dire, je vous le dirai après le corner. Suspense. Pour l'instant c'est le corner. Janssen. Janssen à nouveau. Ils sont privés du ballon les parisiens. Tête de Chioté. C'est Douglas qui était resté aux avant-postes. Et qui va aller se replacer Clément. Douglas est loin. Douglas qui commet la faute. On va laisser passer avantage pour ses saignons. Armand. Changement de côté. Pancrad. Kezman finalement. C'est bien joué ça. C'est super bien fait de la part de Kezman. Le sort. Pénalty. Pénalty pour une faute sur Peggy Louis-Indula. Et carton jaune. Contre Brafaïd. Et il a été très malin Peggy Louis-Indula. Parce qu'il a été provoquer cette faute. Avec un très bon appel. Mais regardez la remise au départ. C'est là où tout se joue. C'est la remise de Kezman qui est superbe. C'est très net. Un Brafaï qui accroche Peggy Louis-Indula. Parce qu'il est pris dans l'appel de Peggy. Qui est toujours très intelligent, très malin dans ce genre d'action. Allez à Kezman de transformer. Il a marqué un pénalty face au FC Nantes en championnat. Il a déjà marqué deux fois en coupe de l'UFA. Matéa Kezman. Il faut transformer celui-là. Il est important celui-là. On sait qu'il a besoin de confiance. Il n'hésite pas à aller tenter sa chance. On sait qu'il est en manque de jeu. Qu'il est en manque de buts. L'International serve. C'est le moment justement. D'aller chercher ce troisième but. Et d'y croire encore. C'est repoussé. La repousse de Tessénio. Aïe, 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 aïe. C'est repoussé par Boschker. Ça va faire mal au PSG. Ça va faire mal à Kezman aussi. Il jouait gros quand même sur ce pénalty. Le Serb, c'est dommage. Parce qu'il fait un bon match. Et il a besoin de confiance. Il a besoin de crédit. Ça aurait pu mettre évidemment beaucoup d'eau à son moulin. Et donner un peu plus de confiance. Lui donner un peu plus de confiance. Et mettre un peu plus les supporters dans sa poche. Dommage. Il a voulu la frapper en force. C'est magnifiquement repoussé par Boschker. C'est pas lui qui rate. On peut dire que Boschker, il anticipe la frappe. Il fait une parade exceptionnelle. Voilà, je vous annoncez deux changements pour l'équipe de Paul de Gouen. Puisque Clément Chanteau et Guillaume Moirou vont faire leur entrée en jeu. Et Zoumana Kamara et Stéphane Sessegnon vont sortir. Ce qui veut dire que le PSG va prendre pas mal de risques. Puisqu'ils vont jouer qu'à trois défenseurs. Et évidemment ils vont essayer de marquer un voire deux buts supplémentaires pour essayer de se qualifier. Du numéro 20. Clément Chanteau. Numéro 20. Sortie du numéro 10. Et également sur le changement. Stéphane Sessegnon. Et après un jeu numéro 9. Guillaume Moirou. Double bastion du parc pour la sortie de Sessegnon. Et pour l'entrée d'Oharo. Le meilleur buteur du championnat de France à égalité avec André-Pierre Gignac et Fernando Cavenagui. Pas encore marqué en Coupe de l'UEFA mais parce qu'il a peu joué. Jusqu'à présent Guillaume Moirou. Premier ballon touché par l'ancien Avray. Ballon vers Peggy Lugindoula. Ça revient sur Clément Chanteau. Là aussi. C'est le premier toucher pour le milieu de terrain parisien. Pancrate. Tout de suite on va se passer aux avant-postes. Et ils ont raison les parisiens. Faut tout tenter maintenant. Ils mettent la pression. C'est ça qu'il faut faire. Très bon pressing. Superbe. Ouarou avec Pancrate. Il a voulu remettre tout de suite Fabrice Pancrate. C'est Ara qui passe devant. C'est bien pris par le Brésilien. Qui évite le contre. Pancrate. Centre de Pancrate. La reprise d'Arault. Premier ballon touché par Roarou dans la surface. C'est derrière. Premier ballon touché dans la surface par Guillaume Moirou. Et première occasion pour le Paris Saint-Germain. Quel beau geste. Regardez ce contrôle. Il se l'amène parfaitement. Ensuite il cherche le premier poteau en force. Dommage. C'est juste à côté. Et vraiment un très très beau geste d'attaquant que ce contrôle. Dommage qu'il ait pas pu davantage cibler sa frappe. Encore une erreur. Roarou dans la surface. Qui pense d'aller dans les pieds de Boschker. C'est une sortie de but. Elle a été retouchée par l'attaquant parisien. Quelle rentrée. Ça chauffe. Ça chauffe. Il y a le temps. 27 minutes. Un peu moins encore à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Paris peut aller chercher ses buts. Paris a déjà marqué 4 buts cette saison. Et c'était au vélodrome face à Marseille. Ça doit quand même être plus difficile qu'au parc face à Twente non ? Normalement oui. Il faut garder les téléspectateurs devant leur écran. Le suspense ira jusqu'au bout. 3-0 pour Santander en Espagne face à Manchester City. 2-0 pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Twente pour le moment. Quel dommage qu'il ait raté ce pénalty. Caiseman. Là on aurait... On compte toujours avoir une très belle fin de match mais... Mais pour le moment Santander est qualifié. Et là en espérant marquer un but ils auraient joué carrément la qualif. Là il faut toujours en marquer 2. C'est Ava. C'est bien fait ça. Le contrôle de Pancrat. Il a ajusté son centre. Il a Chantome. Ouais. Ah ouais. L'obstruction. C'est le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et attention. Mais oui parce qu'il en a déjà un. Il cherche pas du tout à jouer le ballon Braffaïde. Il a pris un carton jaune tout à l'heure sur le pénalty accordé au Paris Saint-Germain. C'est volontaire. Il annule une action dangereuse. C'est pas très bien arbitré ça. Mais désormais les parisiens jouent pas sur cette action mais jouent à deux attaquants. Alors que lui de là il passait sur le côté gauche. Le front au premier poteau. La tête. De Haro encore une fois. Attends. Il a un peu raté là. Il me semble qu'il l'a prise. Ah non. C'est parce qu'elle était difficile en fait. Il reculait un peu pour... Il a pas pu la frapper comme il voulait avec le front. Il l'a prise légèrement sur le dessus de la tête. Le fait que les parisiens jouent à 3 derrière ça peut donner des 1 contre 1. Parce que les néerlandais sont 3 aussi devant. Maximum de risques côté parisien. Denneboum. Jansen c'est passé. Mais là il va falloir revenir aussi. Parce qu'il risque d'avoir de gros problèmes. Regardez. Il est tout de suite dans l'axe. Deuxième chance. Il a pris le ballon dans le dos. Bankrate. Ce sera pour Brafhaïde. Brahma. Et Thioté. Ça va être compliqué quand même pour les parisiens. Parce qu'ils se livrent beaucoup. Avec 3 joueurs qui restent en pointe. Un auto-vide. Pas de hors-jeu. La sortie de Landreau. Qui repousse. Il n'y avait pas hors-jeu du tout. Mais... Heureusement que Michael Landreau est très très vite sorti dans les pieds de l'attaquant. Et... Corner pour Jansen. Et le FC Twente. Premier poteau. Tête parisienne. Et frappe à suivre sans doute pour Thioté. Et il a contrôlé. Il a dû s'arrêter. Et cette fois hors-jeu pour Arnautovic. Attention les parisiens. Décidément il ne les aime pas ces ballons. C'est Haran. Les petits ballons à l'intérieur. Comme ça dans son dos. Dégagement rapide de Landreau. Ronnie Stam. Chioté. Arnautovic. Et là encore. Sakho. Bonne intervention de Sakho. Agressive. Comme il faut. Armand. Luvindoula. Il a conservé le ballon. C'est bien fait. Peggy Luvindoula. Dommage. Peut-être un crochet de trop. Deneboom en profite. Il est servi par Stam. Stam s'est échappé côté droit. Deneboom à gauche avec Heysgers. Ils sont tout seuls. Le centre. Ouh. La reprise. Il a été gêné sans doute par la jambe de Armand. C'est pas sorti. Armand. Qui prend cette balle. Et on va serre parti pour le Paris Saint-Germain. Qui doit marquer deux buts. Pour le moment. Pour se qualifier. Si Santander n'en marque plus. À l'autre côté. Prokrat. Le match. Le match. Le match. Le match. C'était un très beau démoulé. Dommage qu'il n'ait pas pu redresser sa frappe. Son centre. Le match. Il était à fond. Mais. Le petit erreur technique. C'est dommage. Il a fait la différence. arnotovic avec une faute de jérémy clément mais un petit contentieux entre arnotovic c'est si marrant ça continue je n'étais pas content de voir rarement lui ne pas lui rendre le ballon plus vite malgré tout le temps presse pour les parisiennes s'ils veulent marquer les deux buts bon c'est long et c'est sur la tête de pancrate bien replacé chantome avec pancrate c'est bien décalé et l'accélération de pancrate ils sont en infériorité numérique les parisiens dans la moitié de terrain de 20 et pancrate est parti quand même il va centrer fabrice pancrate c'est normal qu'ils soient un peu fatigués mais ils tentent toujours le plus difficile parce que faire chaque fois 40 mètres au sprint comme ça ça demande énormément d'énergie donc on peut comprendre que celui-là de centre a été raté avec son ami armand et c'est le capitaine parisien qui prend cette balle l'ancien qui montre aux jeunes encore un mauvais geste mais qui n'est pas sanctionné c'est pas derrière ils sont pas concrets regardez arnotovic qui cherche c'est c'est mais là il devait il devait prendre un carton arnotovic c'est la sortie d'un défenseur à l'entrée d'un milieu de terrain en tout cas en termes de formation même si wellenberg s'est tout de suite positionné en en arrière droit devant pégilou yindoulard au haro pancrate ballon dans la surface ça traîne kesman a laissé passer dene boum pour le fc 20 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie paris doit marquer deux buts au moins et ne pas s'en prendre attention à cette frappe de usgers bien contré par ça ouais mais j'ai l'impression que là la tentative de paul ne marche pas le fait de jouer à trois derrière un conseil de beaucoup dommage là c'était vraiment un très bon contre de guillaume waro il n'a pas réussi à la trouvée son côté pied parce que son centre il manquait pas grand chose vraiment dommage qu'il n'ait pas mis un ballon petit pas du pied plus doucement mais il était lancé et un troisième et dernier changement pour l'équipe du psg puisque ludovic judy en place fabriques et une belle prestation pour fabriques pas très offensivement offensivement il a fait un très bon match très très bon match saco à la lutte avec arnautovic c'est pas sorti ça redevient néerlandais avec dene boum centre deuxième poteau la tête de serra bien joué ce sera un corner quand même mais on a évité la reprise d'eussguerce elle est au tour du qui aurait aimé jouer titulaire je l'ai rencontré cette semaine il m'a dit ça me gêne un peu de que les gens pensent que je suis pas capable d'enchaîner les matchs la tête c'est à la deuxième photo et ce sera une sortie de vue à ce qu'il n'y a pas� André Deneboum, il est un petit peu plus petit, Jérémy Clément, Armand, Wollemberg, Deneboum attend le centre, face à Sylvain Armand, il ne bouge pas le capitaine parisien, centre de Deneboum, ça va aller loin, il ne s'est pas sorti, deuxième tentative néerlandaise et tête de Bourillon, on va retrouver Kezman à la récupération de Solorin, c'est donné dans le dos de Ludo Giuli, Clément, il m'a arrêté qu'il n'avait pas difficilement à faire mieux, si ce n'est peut-être une talonnade, Neldebujon, Giuli avec Kezman, Bourillon On ne sont pas contents les Parisiens parce qu'ils estiment qu'il y a simulation là-bas et qu'on fait ça pour couper la contre-attaque et l'élan parisien Je crois qu'il y a une petite gifle quand même, je crois On reviendra ça dans quelques secondes à tous les coups, c'est Braffaï qui est l'auteur de la faute tout à l'heure sur Pégui Lugula Steve McLaren et attend de savoir si son joueur peut jouer ou pas, peut continuer pour savoir quel changement il va faire C'est Arra Bourillon La route sur la tête de Douglas Ce sera pris par Pégui Lugula Un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire de cette partie Paris doit marquer deux buts en espérant que Santander n'en marquera plus C'est bien enlétré ça, c'est Pégui qui fait la faute Un autre changement pour l'équipe de Twente puisque le numéro 24 Théo Jansen cède sa place au numéro 10 Kenneth Perez Danois comme son nom ne l'indique pas Alors qu'on a revu la gifle de Kessman Elle était bien réelle Il y en avait une alors ? Oui, il y en avait une D'accord Un Perez, il y en a eu aussi au Paris Saint-Germain Oui, c'est vrai Daniel il a joué avec je crois Je crois pas, je suis sûr Oui, je suis sûr Super joueur Super Il va pas perdre de temps Dégagement de Michael Landreau Très haut pour aller jouer sur la déviation de Guillaume Haro Et à toucher pour le Paris Saint-Germain Douglas va triste aussi Il s'est fait mal parce qu'il est mal tombé Douglas Regardez sur ce duel Il est déséquilibré, il retombe mal Ah oui, la roue du glace quand ça se bagarre dans les airs forcément C'est loin au-dessus du sol Oui, c'est ça Ça souffle sur les cimes Armand Allez, il faut bouger autour du capitaine parisien Bonne revise vers Armand Qui sera un petit peu court face à Wallenberg La remise était un peu trop profonde La touche, faute de Jérémy Clément qui a accroché Il n'y avait rien là, il n'y avait absolument rien Accroché c'est abusé C'est ce qu'il a touché on va dire Voilà, c'est ça L'arbitre a estimé qu'il lui avait retenu Comme il avait trop poussé son ballon L'arbitre avait dû laisser jouer Chioté La mise sur le gramat Deneboum L'espace pour Arnotovic Bonne couverture de Sacco Il attend que cette balle sorte Sacco, c'est bien joué de la part du défenseur parisien Si les parisiens se font éliminer quand même Quand on voit l'opposition aujourd'hui On se dit qu'il n'y a quand même pas photo Entre les deux équipes C'est quand même rageant Ça fera deux équipes françaises éliminées Notamment par Twente Ça revient Pour les néerlandais Avec Kenneth Perez Ismaël Chioté À frappe Bonne intervention de Bourillon Ça c'est un bon ballon de compte maintenant Avec Chantome Juli Capot n'a pas oublié beaucoup le ballon sur le côté droit Il va accélérer Ludo Juli À l'entrée de la surface de réparation Face à Braffaïde Il est contré Le Parisien Clément Ah non Contre l'entrée de Londres Il a été surpris par la passe du Parisien Il est un peu fatigué C'est normal aussi Fatigué aussi dans le camp parisien Je crois que c'est Thioté qui avait des crampes On va laisser Perez aller au bout de son action Il ne peut plus jouer Thioté il a du mal Il a des crampes Et c'est Mickaël Lambreau qui était en train de l'aider Ça va mieux apparemment Arnotovic face à Serra Arnotovic dans la surface La frappe d'Arnotovic Ouais Ouh C'est passé juste devant Le cadre de Landreau Serra très en difficulté quand même Dans le 1 contre 1 Regardez comme il se fait éliminer là Assez facilement La population de Haro On est le d'un doula T'as du mal face à Douglas Maintenant On a beaucoup couru aussi côté parisien Il y a la volonté d'aller chercher ces deux buts mais Il y a les capacités physiques qui ne seront peut-être pas au rendez-vous sur la fin du match Ils ont beaucoup d'eau même Ouais Et puis là il y a des Smell qui continuent de traîner Côté néerlandais Clément Clément Au superbe Clément Chantome Pour Ludovic Jouli Kézman Frappe de Kézman Ouh C'est à côté du cadre Et il estime que ce ballon a été touché Matélia Kézman Mais il n'est pas suivi par l'arbitre assistant Ça c'était une très très belle frappe Il s'est mis très rapidement en position Dommage Ça frappe pas sa côté Mais c'était vraiment un beau geste d'attaquant Les 10 dernières minutes du temps réglementaire pour le moment Le Paris Saint-Germain est éliminé Santander même 3-0 face à Manchester City Pour le moment Santander accompagne Manchester City Et le FC Twente en 16ème de finale de la Coupe de l'UFA Pour le moment 3 représentants français Saint-Etienne Bordeaux et Marseille Les deux équipes reversées de la Ligue des Champions Voilà c'est bon Armitovic à droite vers Deneboum Poursuivi par Sylvain Armand Pas facile pour Sylvain Armand Parce qu'il a constamment un joueur tout seul dans son dos Il doit balayer une zone assez importante Depuis qu'ils sont 3 derrière Et heureusement les autres n'en ont pas profité pour l'instant Et non il n'a pas réussi à prendre ce ballon Kenneth Perez dans la surface Ouais Kenneth Perez est passé Centre 2ème Poteau Le contrôle d'Eusgers Sako Ouais qui contre bien le ballon C'est un corner Les bonnes interventions de Mamadou Sako Et très belle action de Kenneth Perez Avec un double contact Qui avait mystifié deux joueurs parisiens Mais son centre était trop loin Trop profond C'est capté par Landreau Et le dégagement immédiat du gardien parisien Effectivement Lucien 4 contre 4 Ça revient côté néerlandais Mais soutien aussi de Chantome Pour faire un 5 contre 5 À présent Clément Chantome Il faut se retourner Aller chercher la surface Il en est empêché pour le moment Jérémy Clément Guillaume O'Haraud Il a glissé Louis Hindoula remis sur O'Haraud Louis Hindoula noue Il s'est bien retourné La frappe Elle est montrée Elle prenait la direction du cadre Cette frappe Ce sera un corner C'est Braffa Et dès qu'il la sort Quelle belle combinaison Entre les deux attaquants Louis Hindoula et O'Haraud Qui s'entendent très bien Et c'est Pégui Moulingoula Qui frappe les corners Depuis la sortie de ses saignons Premier poteau C'est passé devant Armand Özgürs Et il n'a pas réussi à dégager Ça donne une balle à 35 mètres 40 mètres du but de Boschker Juli la frappe À côté Il n'a pas eu le temps De frapper Ludo C'est pour ça Il s'est un peu précipité Parce que regardez le joueur Qui sort très vite sur lui Donc il se dépêche Il n'est pas suffisamment En équilibre C'est le 80ème match européen De Ludovic Giuli C'est pour le moment Le dernier de la saison Pour le Paris Saint-Germain O'Haraud Il a gagné la Ligue des Champions Ludo avec Barcelone Une finale aussi Avec Monaco Oui bonne déviation De Kaysman Très bonne déviation De Kaysman Pour Louis Hindoula Dans la surface Le centreur à terre La reprise De Juli C'était dur Et c'est manqué Le ballon avait sauté aussi Sur le centre Au moment où Péguy voulait centrer Le ballon a sauté C'est Hara C'est passé pour C'est Hara Il faut s'appliquer sur le centre Ouais repoussé Et le but de Maté Il y a Kaysman A 7 minutes de la fin du temps réglementaire Le Paris Saint-Germain n'est pas qualifié Le Paris Saint-Germain toujours éliminé Mais le Paris Saint-Germain peut quitter quoi Paris a un but de la qualification Et on va aller chercher Kaysman qui a manqué un pénalty tout à l'heure Mais Kaysman Qui fait un Le Paris Saint-Germain Il est récompensé quand même Kaysman de son match De son travail Parce que même s'il a raté un pénalty Il a été très utile Et là on voit Il attaque très très bien Son ballon au premier poteau Et il anticipe ce centre de C'est Hara Il la met bien du poids du pied Vraiment le geste qu'il fallait Et on va aller chercher Ah c'est magique Explosion du partenariat Sur le doublé de Peggy Ndoula Et il faudra aller rechercher J'espère qu'on a cette image Du bon Parisien Qui se lève et qui couvert Ndoula Superbe but Quelle action Et puis surtout le sang froid Il fait feinte de frappe Le gardien anticipe Il s'ouvre le chemin du but Énormément de sang froid De Peggy Sur cette ouverture magistrale De 30 mètres de Ludo Jolie C'est magnifique Ce qu'il fait pour éliminer Feinte de frappe Il n'a jamais perdu le ballon Qui est resté dans ses pieds Et a maintenu l'adversaire Écoutez ce parti prince Après le but de Peggy Ndoula Et on va voir tout de suite Les effets au classement On attendait ce quatrième but Pour l'instant le Paris Saint-Germain Reprend la troisième place La différence de but est la même Mais le Paris Saint-Germain Une meilleure attaque Une meilleure attaque Que son temps d'air Manchester City 20 Le Paris Saint-Germain Sont pour le moment A 4 minutes de la fin Du temps réglementaire Ici au parc En 16ème de finale De la coupe de l'UFA Et pour celui Qui a fréquenté Le parc des princes La saison passée On mesure le champ Parcouru par cette équipe Ah ça fait du bien De voir le parc comme ça Et le PSG aussi Lucien ça va ? Ah oui ça va bien oui Très bien Il a coupé son micro Non 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 Je profite J'allais vous dire Que j'avais jamais vu Le banc du Paris Saint-Germain Aller jusqu'au point C'était magnifique C'est l'image qui confirme Que le Paris Saint-Germain Ne veut lâcher Aucune des compétitions Ouais et puis surtout Ça récompense un match Parce que imaginez Qu'il soit éliminé Après avoir mené de zéro Après avoir fait un gros match Et franchement Ils sont allés chercher Ce 4-0 Chapeau Maintenant on espère Qu'il n'y aura pas de but De l'autre côté Et surtout Par rapport à ce que je disais Tant à l'heure Que la tactique de Paul N'avait pas fonctionné Et ici Le fait qu'ils marquent deux fois Ça a fonctionné Ils ont pris énormément De risques défensifs Et ça a marché Pour le moment Santander Mène toujours 3 buts à zéro Face à Manchester City Ce 4 buts à zéro En faveur du Paris Saint-Germain A 2 minutes 30 De la fin du temps réglementaire Signifie que le Paris Saint-Germain Est qualifié Pour les 16ème de finale De la coupe de l'UFA Et rejoint Saint-Etienne Marseille et Bordeaux A ce stade de la compétition Attention tout de même Il ne faut pas se relâcher Il faut continuer Il faut que les milieux de terrain Restent prudents désormais Il ne faut pas trop se livrer Là ça ne sert plus à rien Et on voit même Guillaume Waro Revenir c'est bien Il faut retrouver un peu Ses esprits là Il n'y a plus grand chose à tenir Il y aura les 3 minutes de temps additionnel Sans doute Pas bien au-delà Mais ça fait quand même encore 4 minutes 30 à tenir dans ce match Ça va être long Le trophique de Jérôme Rondon Paul Le Gouen avec le parc Qui danse derrière Et 4-0 au tableau Oui mais attention D'après les informations Qu'on a au bord du terrain Il y aurait eu un 4ème but Pour Santander C'est pour ça que Paul Le Gouen Est en train de pousser ses joueurs On lui a dit qu'il y avait eu Un 4ème but C'est toujours 3-0 C'est toujours 3-0 C'est les informations Qu'on vient de nous donner Maintenez-les sous pression Ne leur dites pas Maintenez-les sous pression Non non Il faut leur dire C'est trop dur Il faut leur dire L'information qu'on a à nous C'est toujours 3-0 A Santander Il faut être sûr Parce que là Il y a un qui prend au cours Oui 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 Parce que c'est très important 4 minutes de temps additionnel Super Super Ça court beaucoup de sang froid C'est bien Lucien joue le conflit Mais c'est Sur les équipes de Canal Autour des spécialistes Erwan Le Breton Qui ont les images Du match sous les yeux Donc on peut pas faire mieux Pour l'instant Toujours 3-0 Pour Santander Face à Manchester City Le mieux ce serait De marquer un 5ème but Comme ça Il n'y aura pas de problème Il se peut pas prendre maintenant Parce que là Il se livra encore beaucoup Les parisiens Erdovich Ça arrive très très fort Il a fait un parti De la joue Je comprends pas Pourquoi il se livre Autant encore Là Si on leur a donné L'information Qu'il y a 4-0 A Santander Au Haro Julie En jeu En jeu Oui c'est exactement ça C'est pour ça que Paul A demandé à tout le monde Et là maintenant Ils sont au courant Mais il leur demande l'inverse Et oui Voilà c'est ça Parce que là Je ne comprenais plus Oui il y a une information Qui est Voilà exactement Tant mieux Si c'est la vérité En tout cas On peut saluer Le gros pressing Des parisiens Même avec une tactique Risquée Ils réussissent A les empêcher De sortir Parce que l'état d'esprit Est très bon Le pressing Est agressif Et ça fonctionne Très bien 3 pour Santander Manchester City Vient de marquer A Santander Manchester City Vient de marquer Ça confirme La qualification Du Paris Saint-Germain C'est super C'est mérité Regardez Paul Legoyen Qui est en train de faire signe Et le sourire Il a esquissé un sourire Paul Legoyen Et oui il mérite Il mérite Ça peut être une très très belle semaine Pour le PSG Ça peut être une très belle semaine Pour le Paris Saint-Germain Après la victoire à Hausser Cette qualification Qui est en train de se dessiner Paris Qui reçoit Valenciennes Attention à Valenciennes Qui est en train de se remettre Sur de bons rails Après la victoire Face à Monaco Il y a des beaux sourires Sur le banc Ils sont allés la chercher Ils sont contents De se qualifier Les parisiens Ils sont allés la chercher Evidemment Ça restera un objectif Secondaire Après le championnat Après sans doute Une coupe Comme la coupe de la Ligue Parce que c'est plus facile D'attendre la finale La coupe de la Ligue Que la coupe de l'UF Mais Paris ne lâchera Aucune des compétitions De laquelle l'équipe Sera engagée C'est terminé C'est terminé à Santander C'est terminé à Santander Et le Saint-City Qui a marqué le but Santander L'a emporté 3 buts à 1 Mais le Paris Saint-Germain Est qualifié A 40 secondes De la fin du temps réglementaire C'est pour ça qu'on aime Même la coupe de l'UF Regardez les soirées Que ça donne C'est magique El Park Il en a vécu Des belles soirées européennes Dans son histoire Il en a connu Il est très très belle Un très bon match De sa peau aussi Tout le monde s'est bien battu Et un des bons hommes De la soirée Tout le monde regarde La montre C'est fini C'est fini Paris est qualifié Victoire 4-0 Du Paris Saint-Germain La joie De Péginu Qui s'est écroulé Sur la pelouse Écoutez Qui s'est écroulé Qui s'est écroulé Qui s'est écroulé La City Et il y a cette victoire 4 buts à 0 Une très très belle victoire D'un Paris Saint-Germain Qui est sur une excellente dynamique Cette saison Dans toutes les compétitions Que le PSG aura joué Pour l'instant il est engagé Dans toutes les compétitions Regardez le classement Manchester City Prend la tête Et garde la tête De cette poule A 22ème et donc qualifié Paris Saint-Germain Aussi est qualifié On retrouve la situation D'il y a deux ans Le Paris Saint-Germain S'était qualifié Sur la dernière rencontre Également Après avoir été 4ème de sa poule Paris qui a fait Une très belle partie Ce soir Doublé de Uyindoula But de Sessegnon Et but de Matéa Kezman Il est porté en triomphe Par Mamadou Sacco Mais Uyindoula On se dit que ce PSG-là Peut aller loin Même en Coupe de l'UFA Ils en ont vraiment les moyens Ils ont un état d'esprit Fantastique Cette saison en voie Les deux attaquants Tombés dans les bras L'un de l'autre Ils sont Ils n'ont pas beaucoup De temps de jeu Tous les deux Mais ce soir Ils ont décidément Été décisifs C'est bien Et c'est bien pour Kezman Parce qu'il a raté Un pénau important Il a su se rattraper C'est lui qui a remis Le PSG D'aller sur les bons rails Pour aller chercher Finalement cette victoire Et cette calique surtout Et Lucien Dabila Il est parti chercher A des rots de la soirée Allez Peggy avec Lucien Allez Peggy On l'embête pas longtemps On l'embête pas longtemps Peggy c'est magnifique Ce qui se passe La victoire Deux buts Et plus le public C'est une super ambiance Ouais On savait qu'il fallait Faire un espoir pour passer Donc C'est un match Qu'on allait gagner Avec beaucoup de tension On a fini par le gagner Là c'est bien On passe On s'est mis On s'est mis beaucoup En difficulté Dans les matchs d'avant Il a fallu sortir Les triples Au dernier match Et on l'a bien fait Bravo Peggy Il est tranquille Il a encore la forme Il va rejouer Il a encore du jus Ouais mais quand on s'en va Pour saluer la tribune Boulogne Qui vous acclame On en a du jus On a les ombres évidemment Ah il a été énorme Peggy Énorme Et ça fait Pas mal de temps maintenant Qu'il est Il est vraiment En forme et décisif Voilà le bout de la qualification Le quatrième but Regardez comme il regarde Le gardien Il a toujours la tête levée Il perd jamais des yeux Le gardien Et ensuite Sa fente de frappe Fait la différence Quel sang froid Superbes images Que vous propose Jérôme Revont Les images du parc Evidemment Qui va avoir la possibilité De vivre encore au moins On espère plus Mais au moins Une soirée de coupe de l'UFA Ce sera le 18 ou le 19 février Le tirage aura lieu demain Le Paris Saint-Germain Recevra ça c'est sûr Au match allé De ses 16ème de finale Et rencontrera Un premier de poule On saura tout demain Ce sera sur l'heure du déjeuner À la marque des princes Et à cette joie Des parisiens qualifiés Pour les 16ème de finale De la coupe de l'UFA Merci à Jérôme Revont Qui pilotait cette soirée Merci Daniel Merci C'est la coupe d'Europe On peut dire Allez Paris Allez Paris Excellente soirée Et le tirage au sort C'est demain Ligue des champions Et coupe de l'UFA On connaîtra les adversaires De tous les français Salut Salut Sous-titrage MFP.